Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes parvenus au dixième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et aujourd'hui, dans la première lecture, l'Église nous propose de méditer sur Genèse chapitre 3, versets 9 à 15, où nous lisons le récit de la chute de l'homme après sa désobéissance. Nous allons réfléchir sur un verset puissant et significatif du texte que nous propose la liturgie. Ce passage, qui fait partie du récit de la chute de l'homme, nous offre une perspective profonde sur le conflit entre le bien et le mal, et sur le rôle rédempteur que la femme et sa descendance jouent dans l'histoire du salut. Dans ce contexte, Dieu s'adresse directement au serpent, symbole du mal et de la tentation, après qu'Adam et Ève ont péché. L'inimitié placée entre le serpent et la femme représente non seulement le conflit entre le péché et la vie de sainteté, mais aussi la promesse d'une rédemption future. De manière significative, cette inimitié n'est pas seulement entre les individus, mais aussi entre les lignées, ce qui signifie une bataille permanente et générationnelle, pourrait-on dire, entre les forces du mal et les forces du bien. La lignée de la femme, chers frères et sœurs, la tradition chrétienne l'identifie à Marie et à son fils Jésus, et cette lignée devient le point central de la victoire ultime sur le mal. Donc, il y a de l'espoir. Le mal n'a pas le dernier mot, parce que Jésus, notre sauveur, né de la femme, né de Marie, est le centre de notre victoire sur le mal. La promesse de rédemption nous invite à réfléchir à notre rôle dans la lutte contre le mal. En tant que descendants de la lignée de la femme, nous sommes appelés à vivre de manière à contrer le mal, la tentation, et à promouvoir le bien dans le monde. Nous devons nous rappeler que, malgré les difficultés et les épreuves, la victoire finale appartient à Dieu, appartient à Jésus et à la lignée dont il est la tête. À chaque moment de difficulté, nous pouvons trouver réconfort et espoir dans cette promesse divine. Et en nous engageant à vivre comme des instruments de paix et de justice dans nos communautés, dans notre milieu de vie, nous prouvons que nous sommes justement de la lignée victorieuse de Jésus. En ce dixième dimanche aussi, l'Église nous invite à réfléchir profondément au thème de la foi et de la confiance en Dieu, malgré les défis et les difficultés de la vie. Notre évangile, en ce dimanche, est tiré de Marc chapitre 3, versets 20 à 25. Et il nous présente un moment crucial dans le ministère de Jésus, où il est confronté à l'incompréhension et à l'opposition des membres même de sa famille et des docteurs de la loi. Ce récit, chers frères et sœurs, nous incite à réfléchir à notre réponse personnelle à l'appel du Christ et à la manière dont nous maintenons notre fidélité au milieu des adversités. Dans le passage de l'Évangile, Jésus se trouve entouré d'une telle foule qu'il ne peut même pas manger. Les membres de sa famille, inquiets et voulant sauvegarder le concept, le principe de l'honneur, parce que la société dans laquelle vivait Jésus était gouvernée par ce principe de l'honneur où un membre de la famille qui fait quelque chose qui, en quelque sorte, apporte le déshonneur à la famille doit être rappelé à l'ordre. Et donc, ces membres, les membres de sa famille pensent qu'il a perdu la tête et essayent de le ramener à la maison. Cet épisode met en évidence, justement, le fait que même nos proches peuvent parfois ne pas comprendre notre mission et nos choix de foi. Cependant, la réaction de Jésus est éclairante. Il ne se laisse pas décourager, mais redéfinit sa véritable famille comme étant ceux qui font la volonté de Dieu. Cela nous apprend que notre identité chrétienne et notre appartenance à la famille de Dieu ne dépendent pas des liens du sang, mais de notre obéissance à la volonté de Dieu. Enfin, la confrontation avec les docteurs de la loi qui accusent Jésus d'être possédé par Berzéboul signifie et souligne l'importance de bien discerner les œuvres de Dieu de peur de péché contre l'Esprit-Saint. Jésus répond par une parabole démontrant l'absurdité de leurs accusations et affirmant qu'un royaume divisé en lui-même ne peut subsister. Cela nous invite à réfléchir à la nécessité d'un cœur sans partage et d'une foi ferme qui reconnaît et accueille l'œuvre de l'Esprit-Saint. En ce dimanche, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à renouveler notre engagement à suivre le Christ avec confiance, même lorsque nous sommes confrontés à l'incompréhension ou à l'opposition, sachant que la véritable famille de Dieu est fondée sur l'amour et l'obéissance à sa volonté. Que la parole du Seigneur trouve dans nos cœurs une terre fertile pour que nous soyons de cette lignée victorieuse et de ceux qui appartiennent effectivement à la famille du Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501